Cela dit, ne sommes-nous pas tous un peu responsables ? Dans un pays où tant de bons Français font passer la frontière à leurs millions pour les soustraire de féroces soldats à un gouvernement illégitime, comment se fait-il qu'aucun patriote n'ait trouvé au fond de ses poches 135 000 francs pour empêcher un rasta de mettre ses sales pattes sur un dossier ? Quand j'ai mon plan en-dessus de la pêche, Mario m'en colle. Le point de son de la pêche, correction est sans chine. Le pêche secouit, pression est efface. Mario m'en trouve encore une pêche. Nos palaises parfaites. Correcte à la pêche, la liberté de correction. Nos palaises parfaites. Le quotidien de Paris, 13 mars 1984. D'un quartier à l'autre de Paris, les avis diffèrent. Sur ce qu'on appelle maintenant le geste de certains sourds. J'appelle ça un pauvre type, déclare cette secrétaire médicale. Ce qu'il a fait hier, c'est pas normal. Il ferait mieux que les données ou les débrûler ses sous. Et puis c'est illégal. Il doit avoir des années bien passées. Henriette, 52 ans. Ça m'a fait mal au cœur hier de voir brûler ce biais. Heureusement, il a dit qu'il n'était pas communiste. Je me demande d'ailleurs comment on peut présenter un homme comme ça à la télévision. Mal rasé, saou, dégoûtant. On devrait lui mettre une amende pour ce qu'il fait. Il est fou. Pour Yves Plual, ingénieur de télécommunications. Il a fait un vieux geste anarchiste qui n'a plus aucun sens à notre époque. Et puis une loyer, une blonde énergique qui tient le kiosque à journaux à la station Georges Sang. C'est son fric, il a gagné, il en fait ce qu'il veut. Dubitative, une caissière un peu plus loin s'interroge. C'est peut-être un défi à la société. Jimmy, Jimmy, je t'aime. La belle, pauvre, d'un vert, délicieux, d'un vert, délicieux. C'est un amitié, guinique. Jimmy, je t'aime. Il veut un, partagé. A deux, à trois-mêmes. Une, au sens, à la chine. Chine, chine.